J'imagine que c'est le genre de boudoir qui fait du bien ce soir, de revenir de l'arrière comme ça après une huitième manche, dommage. Oui absolument, il y avait deux jeux difficiles et puis de là le caractère des gars, ça aurait été des games de même à tous les jours contre Ottawa, à tous les matchs. Donc de gagner celle-là, c'est énorme, donc c'est du baseball, le play-off c'est incroyable. Est-ce que tu as senti que le ciel vous tombait sur la tête en huitième? Bon là, Valguet, il met plusieurs gars ses bulles, l'erreur de Matteo, Herrera qui tombe en jugeant mal la balle dans le champ, rien n'allait bien. Ben tu sais, c'est des choses qui pouvaient arriver, c'était, comme je disais, c'était deux jeux qui étaient difficiles à faire. Et puis de là, que les gars se battent jusqu'à la fin, tu sais, on fait ça, ça fait longtemps qu'on va jusqu'en neuvième manche. Et puis c'est ça qui est à retenir de tout ça, on oublie ce qui s'est passé en huitième manche. Et puis c'est la huitième et la neuvième manche au bâton, c'est ça qui est important à retenir là-dedans. Et puis, très fière de nos boys. C'est ça, il n'y a pas juste la neuvième, la huitième aussi, vous avez ébranlé leur partan, leur relevar qui est quand même un bon closeur. Oui. Les gars voyaient bien la balle, ils étaient contents. Oui, ben ça fait beaucoup de fois qu'on l'affronte. Et puis les gars, ils ont des bonnes apparties au bâton et c'est le vouloir, c'est la confiance. Et puis dernièrement, on a beaucoup de confiance, donc c'est ça qui compte dans le baseball. À quel point ça a fait une différence d'affronter The Rat, en comparaison avec leur partant, qu'il n'y avait votre numéro, et puis là, votre bâton, il n'a pas donné grand-chose à prendre comme ça. Oui, il a été capable de nous manotter tout le long du match. Il a changé ses vitesses, il nous a tenu... Il est dur à frapper, c'est un gars qui sait comment lancer, il a beaucoup d'expérience, il a lancé beaucoup dans les majeurs, et puis c'est un gars qui n'a pas peur des grosses situations. Et puis, être capable de sauter sur leur releveur comme on l'a fait, ça fait de fait. Un héros à fin de match, je regarde, un héros improbable, il ne jouait pas aujourd'hui. À quel point, c'est le fun de le voir, justement, avoir son moment de voir, maintenant que lui, il a peut-être un rôle un peu plus réservé, mais il y a d'autres joueurs qui sont arrivés dans la ligne. C'est énorme, il mérite, il travaille fort à tous les jours, c'est un gars qui veut gagner, qui travaille, qui ne lâche jamais. Donc, d'être là pour qu'il gagne le match pour nous, c'est énorme, je suis extrêmement fier de lui, et puis ça préparerait un meilleur gars. C'est un peu chéri qui demeure encore un instant. Absolument, ça ne lâcherait pas jusqu'à la fin du mois. C'est la merdée. Sous-titrage ST' 501